... Voilà, il y a des rencontres improbables sur Alsace 20. Sandrine Bonner en fait partie, on est ravis de vous avoir. On va évoquer Le Soleil me trace la route. Ce n'est pas un livre qui raconte votre vie, ce n'est pas une autobiographie, c'est un vrai livre de questionnement, de confidence. Et je trouve que vous êtes beaucoup livrés. Alors, il y a des choses étonnantes qu'on apprend. Famille de 11 enfants, comment est-ce qu'on le vit ? Oui, on le vit bien, pas bien. C'est le boxon à la maison, c'est joyeux. C'est maman qui est toujours enceinte, c'est maman avec plein d'enfants autour d'elle, dans le ventre. C'est beaucoup d'agitation et en même temps, beaucoup de bonheur quand même, parce qu'il y a une complicité quasi avec tout le monde. Il y a un relais qui se fait. Il y a ce qu'on préfère. Moi, je sais que j'étais très, très liée avec ma soeur Lydie. Et puis, on est obligé de partager. C'est un environnement qui m'a rendu solide. Alors, ce n'est pas une enfance pauvre ou modeste. C'est que les fins de mois sont très difficiles. Il y a une très, très belle phrase. Chez nous, on ne nous a jamais forcé à finir le pain. On savait le mal qu'avait mon père pour le gagner. Oui, il n'y a pas suffisamment de sous pour finir la fin du mois. C'est un papa qui gagne à l'époque 7000 francs par mois. Et encore, petit, petit, je crois qu'il avait encore moins que ça, pour une famille de 11 enfants. Donc, il y a effectivement, les fins de mois sont difficiles. Et puis, en même temps, c'est une famille digne. Un père très digne et fier. Et voilà, et qui fait avec les moyens du bord. Vous racontez beaucoup de choses, en fait, sur votre vie, sur les relations avec vos parents, sur votre maman qui va avoir d'autres amours. Mais jamais il n'y a un jugement. Il n'y a pas de jugement parce qu'aujourd'hui, vous êtes une femme ou il n'y a jamais eu de jugement ? On a toujours tendance à aimer celui qui reste sur le carreau. Et c'est vrai que notre mère, on l'a beaucoup jugé. Mais on était enfant, vous voyez, notre père, à la fois malheureux, mais en même temps, il ne faisait rien pour la retenir. C'était un bon père, mais ce n'était pas un bon homme. Quand on a 10, 12 ans, on ne peut pas le comprendre. C'est bien plus tard qu'on comprend que notre mère a eu raison. Elle avait eu besoin et envie, comme toutes les femmes, beaucoup de femmes, de se sentir femme. On rêve de quoi quand on a 15 ans, petite nana mignonne, la vie devant soi, dans une cité comme cela ? Eh bien, on a envie de tracer sa route, justement. On a envie de prendre l'autoroute du soleil et de partir dans le sud. Je n'ai pas du tout destiné à être comédienne. Même si je l'avais voulu, je pense que je n'aurais jamais pu y arriver. Donc c'est le hasard, la chance, ma bonne étoile, comme je l'appelle dans le livre, qui fait que je suis comme tout ce que je suis aujourd'hui. Mon père m'a fait naître et Piana m'a donné vie. Dans ces confidences, dans cette façon de se livrer, vous évoquez une agression. Est-ce que c'était difficile d'en parler et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En tout cas, les séquelles que j'ai, c'est une triple fracture de la mâchoire, avec des dents cassées et puis des os cassés. Donc ça a été très traumatisant. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout comment on se répare. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec les douleurs ? Quoi qu'il arrive dans la vie, les mauvaises choses ou les bonnes choses, il faut en faire quelque chose. Il faut utiliser tout ce qu'il y a à utiliser pour avancer d'une manière ou d'une autre. Merci Sandrine, merci à vous. Le soleil me trace la route à découvrir l'intimité d'une grande actrice.